Alors, la boîte, de loin, je vous montre, attendez, tous les diamants en trop, je vais mettre ça où ? Dans ton cul ? Non, je vais mettre ça où ? J'ai déjà des sachets qui s'ouvrent, hop, je vais mettre ça, je vais peut-être mettre ça, justement, j'avais un petit trou dans la boîte, on va mettre ça là. Très bien, on dirait que c'était prévu pour, c'est fou, je vais vous montrer, hop, et voilà, ok, donc la boîte terminée, ça donne ça, waouh, donc là j'avais un petit espace, j'ai mis les diamants en trop, là, il restait des boîtes vides, je vais en prendre une pour faire ma poubelle à diamants s'il y a des petits déchets, et voilà. Oh, toutes ces belles couleurs, arc-en-ciel, c'est beau, je ferai une petite photo cette semaine pour montrer les petits diamants. Tac, ça fait envie quand tu vois comme ça, c'est tout joli, hop, voilà, alors, tac, la toile, on la reprend, ouais. Donc, ouais, en largeur, ça change pas grand-chose, ouais, il va falloir que je la roule par contre sur le dessous, ouais, parce que sinon, elle va me gêner, et je l'enroule dans l'autre sens, donc elle va pas aimer au début, mais elle va s'y faire après. Il faut le temps qu'elle prenne le plus, on va dire. Tu conseilles quel site pour faire des toiles à diamanté personnalisé ? Alors, moi, Kudils, parce que c'est vrai que la qualité des diamants et des toiles est nickel, et c'est pas une boutique sur Aliexpress, c'est une boutique que tu tapes Kudils, et puis tu vas tomber sur le site, c'est un site en Chine, mais avec une qualité supérieure, pour des prix très très raisonnables, voilà. Moi aussi, Sandra, je suis de gamine. Ok, vous voyez, hop, j'ai pu la rouler. Voilà, je vais mettre mes petites pinces. J'en mets, hop, pour tenir la pliure. D'ailleurs, c'est mal plié. Hop, l'autre côté. On sent quand même qu'elle est beaucoup moins grande que l'autre. Voilà, comme ça. En fait, je la pose comme ça devant la partie sur mon bureau, et l'autre, elle est juste devant moi, mais elle ne me gêne pas parce qu'elle passe juste en dessous la hauteur du bureau. Voilà. Et je la déroule au fur et à mesure que j'avance, parce que je commence toujours en haut à gauche. Hop, donc, on va se déplacer un petit peu. Et je vais vous rapprocher après. Voilà, on va se mettre là. Je vais mettre, justement, parce que comme elle est toute enroulée, et qu'elle a encore tout à faire, elle pèse. Si je lâche, elle, voilà, vous voyez, elle tombe. Donc, je mets mon poids du côté opposé auquel je diamante. Donc là, sur le côté droit. Comme ça, le pot ne me gêne pas. Et comme là, ça rebique un petit peu, je vais mettre deux petits bouts de scotch. Je suis obligée de faire ça au début, parce que comme elle est toute légère, et qu'elle n'a pas encore le pli d'être plate. Je vais bien mettre la caméra après, vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça, c'est bien plat. Je vais reculer le micro. Il faut que je bouge ma cam. Je vais bouger ma cam, attendez. Quoique. Si je mets comme ça, ça va. Voilà. Donc, quand je vais passer ma main comme ça pour diamanter, comme ma lumière vient de la droite, ça va vous cacher un petit peu la lumière, mais bon. Voilà. Regardez-moi cette netteté. Eh ben, je dirais quand même pour oui, diamant rond. Parce que tu vas avoir plus de facilité, et tu vas passer moins de temps à poser quand même les diamants. Donc, je dirais diamant rond quand même. Alors, j'avais essayé il y a quelques temps, sur une petite, mais trop petite toile. Et après, vraiment...